Le JT Foot Mercato avec Parion Sport en ligne. Avec le code FM15, profitez de 85 euros de bonus, plus 15 euros sans dépôt sur Parion Sport en ligne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Obligé de commencer par l'équipe de France qui lance son euro ce lundi dans un climat très tendu. Après les déclarations de certains bleus concernant les élections législatives, les partisans du Rassemblement National ont fait part de leur mécontentement. Pour eux, les joueurs tricolores parlent d'un sujet qui s'invite très rarement dans les conférences de presse. Le porte-parole du RN Andrea Cotarac a réagi sur le plateau de BFM TV et n'a pas mâché ses mots concernant Kylian Mbappé. Je suis frappé en tant qu'amoureux du football et déçu. Sa prise de position va à l'encontre de celle de la FFF. Ce n'est pas n'importe qui, on lui demande d'avoir un devoir de réserve et il ne le fait pas. Au RN, on considère qu'on doit respecter tous les Français. Par ce type de position en pleine euro, Kylian Mbappé fracture le pays et envenime la situation. Les Français font la part des choses entre un multimillionnaire et la situation du pays. De l'autre côté, certaines personnalités politiques ont apprécié que les Bleus fassent leur devoir de citoyens français. Comme Eric Dupond-Moretti qui a déclaré à BFM TV, « C'est bien que l'on veuille mobiliser la jeunesse. On se plaint que les jeunes ne votent plus ou ne votent pas assez. Et voilà quelqu'un qui est suivi par la jeunesse qui décide de dire ce qu'il peut dire, car il est citoyen. » On espère que la situation politique du pays ne perturbera pas l'équipe de France pour son entrée dans la compétition face à l'Autriche ce soir. Parce que les Autrichiens, eux, ont bien l'intention de battre les Bleus, qui ne leur font pas du tout peur. Pour le milieu relayeur Konrad Leimer, l'Autriche peut s'imposer sans difficulté. Quant à Kylian Mbappé, il ne fait pas peur au sélectionneur autrichien Ralf Franknick. Il est un des deux bestes Sturmes, qui il y a à l'époque, ne pas seulement dans l'Europe. Nous savons de ses strengths et de ses qualités, mais nous savons aussi, qu'il est toujours une d'un des 11 joueurs. Nous devons lui et la France, l'on doit conspire et de son pays, et nous devons aussi s'assurer que lui a moins de la chance de la première partie. Et tout ceci, nous avons déjà dit, nous savons comment le joueur est bon, mais nous savons aussi que nous pouvons gagner la meilleure forme. Je vous propose Giroud et Mbappé buteur, la côte est de 4'50. Petite exclue FM maintenant, et elle s'adresse aux supporters de l'OM. Selon nos dernières informations, l'ancien directeur sportif de Sassuolo, Giovanni Rossi, est en passe de devenir le prochain entraîneur du club marseillais. Proche de Roberto de Zerbi, il sera justement son bras droit et va l'aider dans ses tâches, sans pour autant venir empiéter sur les fonctions de Mehdi Benatia, conseiller sportif de l'OM, qui continuera d'oeuvrer aux côtés de Pablo Longoria, notamment pour la partie mercato. Toujours selon nos informations, mais en Ligue 2 cette fois, Johan Bilingi, en fin de contrat du côté de l'USL Dunkerque, intéresse plusieurs écuries de Ligue 2 et est très populaire en Belgique. Le principal concerné aurait cependant une préférence pour le POFC et son directeur sportif, Luis de Souza. A l'étranger, en filant en Allemagne, où l'Euro bat son plein, avec des premiers matchs à couper le souffle, et d'autres un peu moins bons, comme celui de l'Angleterre, l'équipe est parmi les favorites de la compétition, et même si elle a réussi à prendre les 3 points face à la Serbie, l'Angleterre n'a pas convaincu pour autant. Si Jude Bellingham a su se démarquer avec le seul but de la rencontre et une performance qui a fait de lui l'homme du match, ses coéquipiers étaient peu présents sur le plan individuel, mais également collectif. Sur Sky Sports, l'ancien joueur Jamie O'Hara n'a pas manqué de le souligner, en visant par exemple le cas de Phil Foden. Phil Foden devrait être hors du terrain, il est mauvais avec le maillot de l'Angleterre. Avis partagé pour Mika Richards, ancien de City et des Three Lions, je pense que les 20 premières minutes, il s'est mis dans de très bonnes positions, nous devons trouver un moyen de tirer le meilleur parti de lui. Et pour Fabregas, un joueur de cette classe, de ce niveau, de ce talent, pour moi parfois, il n'a même pas besoin que l'entraîneur lui dise ce qu'il doit faire, il doit le vouloir plus que les autres, et pour moi, aujourd'hui, Jude Bellingham a montré qu'il est un peu au-dessus de lui à cet égard. Harry Kane n'est pas passé entre les mailles du filet. Si le rôle d'Harry Kane ne change pas, l'Angleterre ne peut pas gagner l'euro, il n'a touché que deux ballons en première période. Pour un joueur de sa classe, c'est très inquiétant. A affirmé Jamie Carragher au Télégraphe. Les Three Lions devront faire mieux face au Danemark ce jeudi. D'ailleurs, l'ambiance est aussi électrique chez leurs premiers adversaires, la Serbie. Le sélectionneur Dragan Stojkovic s'est passé de Dusan Tadic pour le début de la rencontre, et l'attaquant de Fenerbahce n'a pas digéré d'être rentré sur le terrain à la 61ème minute de jeu. Je pense que je suis le leader et le capitaine de cette équipe, j'ai parlé avec le Mister, je suis le meilleur joueur de cette équipe, j'aurais dû jouer les 90 minutes, ça aurait été différent si j'avais été sur le terrain dès le départ, mais bon. A-t-il confié en conférence de presse ? Le message est bien passé. Match tendu aussi du côté des supporters serbes, puisque 7 d'entre eux ont été interpellés et placés en garde à vue après des échauffourrés dans un restaurant avant la rencontre, indique la police allemande. Les raisons de ce qui s'est passé ne sont toujours pas claires, a expliqué un porte-parole de la police. Direction les pays nordiques, avec le Danemark qui a aussi fait une entrée en demi-teinte à l'euro. La sélection scandinave s'est neutralisée avec la Slovénie, mais tout n'est pas à jeter dans cette rencontre, surtout pour Andreas Christensen. Le défenseur central de 28 ans a battu un record, avec 89 passes réussies sur 89, le joueur du FC Barcelone a obtenu un taux de 100%. Ça n'était pas arrivé depuis 1980 pour un joueur ayant eu au moins 76 tentatives, bravo à lui. Malgré l'euro qui occupe la majeure partie de l'actualité sportive, on n'oublie pas que Kylian Mbappé est LA nouvelle recrue du Real Madrid. Le leader de la France prépare sa venue dans la capitale espagnole et ça n'a pas été si facile que l'on pourrait penser, puisque certaines complications se sont faufilées dans les négociations, notamment concernant les droits à l'image. Comme l'indique Rilebo, Mbappé souhaitait avoir plus de contrôle dessus, c'est-à-dire recevoir une part importante des revenus liés à l'utilisation de son nom ou de son image. Le Real Madrid a l'habitude de faire du 50-50 avec les joueurs, mais comme l'indique le média pour le français, ce sera plus un montant situé entre les 60% et les 70% en faveur du joueur. Si Jude Bellingham et Vénissus Junior ont un contrat avec une répartition dépassant légèrement les 50% en leur faveur, Kylian Mbappé a réussi à négocier un meilleur deal que ses deux futurs coéquipiers. Le fait d'être arrivé gratuitement a aussi aidé forcément. Les français sont durs en affaires, mais l'arrivée du bondinois profitera clairement pour les deux parties, sportivement et financièrement. D'ailleurs, son transfert au Real Madrid fait toujours autant réagir. Si certains pensent que Mbappé a plus besoin du Real que le Real n'a besoin de lui, l'ancien joueur du PSG et de l'OM Peter Lutin estime que l'un a réciproquement besoin de l'autre. Je vais dire 60% oui, parce que Madrid a tout gagné et est toujours au sommet du monde. De plus, Mbappé avait besoin de faire ce saut et cela lui sera bénéfique pour se battre pour des titres collectifs qu'il n'a pas, comme la Ligue des Champions et des récompenses individuelles comme le Ballon d'Or. Cependant, dans 40% des cas, Madrid a également besoin de l'arrivée d'un joueur de cette envergure pour compenser le départ de légendes comme Benzema et Kroos qui sont déjà partis et Modric proche de la retraite. Le premier match de Kylian Mbappé au Real Madrid est très très attendu. En parlant du Real, le champion d'Espagne s'apprête à lancer une vaste opération concernant la prolongation de certains contrats. C'est par exemple le cas de Luka Modric qui est sur le point de renouveler son bail sous la tunique méringuée, tout comme Lucas Vazquez en fin de contrat le 30 juin prochain. Et ce n'est pas tout, le club devrait rapidement entamer des discussions avec Dani Carvajal pour le prolonger, lui qui est sous contrat avec le Real jusqu'en juin 2025. Les méringuées sont très satisfaits des performances et de l'engagement de l'arrière-droit de 32 ans. Cette vague de prolongation semble logique avec la dynamique actuelle du club. On prend les mêmes et on recommence. Toujours en Espagne, l'été va être long pour jouer au Félix. Après l'Euro 2024 avec la sélection portugaise, se pose la question de son avenir en club, lui qui a été prêté cette saison au FC Barcelone par l'Atletico de Madrid. Selon les médias catalans, Hansi Fleek compte sur lui la saison prochaine. Mais la situation financière du FC Barcelone est très compliquée, donc un transfert est difficilement envisageable. D'autant plus que l'international lusitanien de 24 ans est aussi convoité par le Fenerbahce. Cette piste est très sérieuse pour jouer au Félix, puisque les deux clubs ont déjà discuté d'une opération à son sujet. Affaire à suivre. A Manchester City, la jeune Berling Haaland a estimé sa valeur sur le marché des transferts et la somme est stratosphérique. Pour elle, son joueur vaudrait 1 milliard d'euros et justifie ce prix dans une interview pour Flashscore. Quand j'ai dit que ce montant correspondait à sa valeur, je ne parlais pas de sa valeur de transfert, je parlais de la valeur d'un joueur de haut niveau à cet âge, avec une énorme marge de progression. Et quand j'ai dit cela, il n'avait même pas fait le triplé. Un joueur qui a terminé meilleur buteur de la première ligue malgré une blessure de deux mois, c'est un joueur à fort potentiel. Son profil représente une valeur énorme aux yeux des sponsors et des clubs, ainsi qu'en termes de vente de maillots et d'expositions médiatiques. Et tout cela mis bout à bout, les ventes de billets, les droits TV, tout ce qu'Erling gagnera au cours de sa carrière, je suis convaincue que cela dépassera le milliard. Le Norvégien compte bien entamer une troisième saison sous les couleurs de City. Ce n'est pas le seul changement chez les Allemands, puisqu'ils devront aussi dire adieu à Matt Summers, qui n'a pas souhaité poursuivre avec le finaliste de la dernière ligue des champions. Mais alors où va-t-il aller ? Selon Sky Sports, l'AS-ROM aurait ciblé l'international allemand, non retenu par Nagelsmann, pour disputer l'euro avec l'Allemagne. Le club italien souhaite renforcer sa défense et attend que Hummels soit libéré le 30 juin par le Borussia Dortmund. On change de continent, puisqu'au Maroc, l'élément central du Ouïdet Casablanca-Yahia Diabra n'est très convoité. Selon nos informations, deux clubs de la MLS, dont un situé au Canada, souhaite le recruter. Idem pour un club russe de première division, qui cherche un renfort au milieu de terrain. En France, une écurie de Ligue 2 a aussi fait part de son intérêt pour l'international marocain de 32 ans, mais ce dernier aurait une préférence pour la MLS et le club canadien. Yahya Diabra n'a passé cinq saisons au Ouïdet Casablanca et a notamment remporté le championnat marocain et la Ligue des champions africaines, sous les ordres de Walid Régragui. On passe aux officiels du jour avec le Eagle Football Group, qui a annoncé l'officialisation de la cession du OL Reign FC, qui devient le Seattle Reign FC. L'accord avait déjà été signé le 18 mars dernier, a confirmé John Textor dans un communiqué. Le prix de vente s'élève à 54 millions d'euros. Bonne nouvelle donc pour le groupe, qui va pouvoir se recentrer sur le football masculin. Pour les JO 2024, Thierry Henry a décidé de convoquer le défenseur central du FC Séville, Loïc Badé, en raison de l'indisponibilité de Maxime Esteve pour le stage de préparation au JO. On a aussi Sergio Ramos, qui quitte le FC Séville après 37 apparitions et 7 buts, toutes compétitions confondues. Son contrat arrivait à son terme fin juin. Il a réalisé son rêve de retourner dans le club où il s'est développé en tant que joueur, et où il a obtenu le statut d'international senior, affirme le Sevilla FC. Le joueur de 38 ans est déjà courtisé par de nombreuses équipes, comme le club de Major League Soccer San Diego, prêt à lui offrir un contrat en or. Allez, place à l'image du jour avec l'Argentine chaud bouillante, pour gagner la Copa América qui débute ce 21 juin avec un nouveau champ, où il est dit par exemple « Gagner une autre Copa avec Messi, c'est tout ce que j'espère ». Et pour le retour de Luis Suarez dans l'équipe nationale, Darwin Nunez a accepté de lui céder le numéro 9. Voilà, c'est la fin de ce JT les amis, bonne soirée et à demain, ciao !